Bonjour, bienvenue chez Redwood Paddle, je vais vous présenter la nouvelle 12-6 Touring dans la gamme Redwood. Donc en fait on avait déjà chez Redwood Paddle deux planches en 12-6 gonflables, une 12-6 par 29 et une 12-6 par 27,5. Donc la 27,5 c'est vraiment la planche un peu extrême, parce que pour une gonflable 27,5 c'est pas très large, donc on perd en stabilité, on gagne énormément en vitesse, mais on a une planche qui est assez technique. La 29 qui est la planche la plus vendue des deux, qui correspond au plus grand nombre de gabarits et aussi au terrain d'utilisation le plus large possible, puisqu'on peut l'utiliser dans du clapot, dans des vagues, avec du vent sans problème. Mais il nous manquait une planche pour les gens qui veulent partir un peu en rando, avoir une planche de race pour pourquoi pas faire quelque chose de temps en temps, mais surtout qui cherchait de la stabilité, du confort et une planche pour partir plusieurs heures ou plusieurs jours est relativement facile. Donc en fait, on est reparti de notre chèque sur la 12-6 par 29 et on a fait une 12-6 par 30. Alors c'est vrai qu'un pouce de plus, c'est pas grand chose, mais au final, on le ressent vraiment en termes de confort et donc vous avez cette planche-là sous les yeux. Après, on a décidé de la faire dans une déco un petit peu plus explorer pour reprendre la déco de la 11-6 Explorer. Donc l'intérêt, en fait, c'est qu'on a rajouté des crochets partout, un petit élastique devant et derrière, ce qui nous permet de transporter pas mal de sacs. Là, ici, vous pouvez rajouter encore des sacs ou pourquoi pas même une glacière pour vous asseoir dessus et partir à la pêche. Voilà, donc c'est une planche qui est ultra légère. Elle est dans la construction la plus haute gamme qu'on est aujourd'hui. On est toujours sur un prêt à 699€. On a enlevé la bande du dilema puisqu'en fait, on est plus large, donc la planche gagne en stabilité et en rigidité. Mais comme en plus, on vient rajouter d'autres accessoires, c'est vrai que ça faisait une planche qui était un petit peu plus lourde. Donc l'idée, c'était d'avoir un poids identique à celle en 27,5 ou en 29,5. Le fait de gagner en largeur gagne en rigidité. Donc on a une planche un peu dans le même esprit. Vous voyez, on a mis toujours ce pads qui ressemble à un deck de bateau. On est toujours évidemment en single parce que l'idée, c'est quand même toujours d'avoir une planche très rapide et avec une construction en double couche et en fusion comme tout le reste de la gamme pro chez Renwood Paddle cette année. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez les renseigner sur cette planche-là. Elle est vendue évidemment avec la pompe double action. C'est la même que l'année dernière puisque cette pompe fonctionnait bien et avec le nouveau sac. Donc le sac a un petit peu évolué. C'est vrai qu'avant, on avait les roulettes sur l'arrière qui étaient du même côté que les sangles. Donc c'est vrai que quand on faisait rouler la planche, on avait souvent les sangles qui se prenaient dans les roulettes. Là, le fait d'avoir inversé, c'est vrai qu'on n'a plus le beau logo Renwood quand vous traversez à l'aéroport. Mais en tout cas, vous avez surtout plus les sangles qui traînent avec les roulettes. Donc l'avantage, c'est qu'en plus, même dans le dos, quand vous avez le sac à dos, vous n'avez pas les roulettes qui viennent se mettre dans le dos. On a essayé de faire un look un peu plus sac de voyage puisqu'il y a même des gens qui l'utilisent pour voyager sans la planche. Et puis on a rajouté pas mal de petits accessoires sur le sac. Voilà, donc un super joli sac qui est vendu avec toute la gamme pro de cette année. Il n'y a que les starters qui n'ont pas ce sac-là. Voilà, donc après nous, vous savez qu'on est facilement joignable et puis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501